Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le jeudi 16 août 2018 et je vous fais une petite vidéo sur la X-Gent, voilà, donc, voilà. La X-Gent c'est une Gen 2, donc 64 bits live DVD avec LX-Cuty, un noyau 4.15.14, oui bon d'accord c'est plus, c'est pas un noyau récent mais c'est pas grave, c'est normal, c'est sorti le 10 avril 2018, donc je suppose que le 10 avril le noyau 4.15 était encore supporté. Cette Gen 2 peut être installée en 2 minutes, oui, donc on a toutes les infos ici, qu'est-ce que c'est que X-Gent, donc c'est une Gen 2, voilà, live install de Gen 2, assez rapide, mais selon moi assez bancale, j'ai fait un petit test avant quand même de vous la présenter. Donc on a, voilà, un noyau 4.15, on a, voilà, comment mettre à jour, c'est facile, on fait ça, ça et ça, wouhou. Juste avant, il faut bien sûr faire un Emerge 5 et un Emerge One-Shot Portage, wouhou, voilà, on a Spotify, Spotify, yes, je crois que le mec il est fan de Spotify, c'est une Rolling Release, normalement c'est Gen 2, par défaut c'est de l'anglais, par défaut le clavier c'est de l'anglais, bref, même après l'install, si vous allez voir ça c'est waouh. On a deux sessions, root avec mot de passe root et live avec mot de passe live. Donc on va suivre les instructions sur le hard disk et je démarre l'image ISO. Donc, on démarre l'ISO, voilà. Donc pour installer X-Gent, on doit déjà avoir une partition EX-T3, port de l'EX-T4, de l'EX-T3. Bon, si on veut. Et on doit vérifier que la partition est créée, formatée avant de démarrer l'installation, et il faut faire cette commande là de dingue. Bon. Donc, root, root, après tout c'est l'install, smartroot. donc là, ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps on va grossir ça, on va faire 7xkbmapfr parce que sinon on est en averti voilà xrender-s donc on va se mettre en 1024 par 768, histoire de voir d'accord, xrender n'existe pas donc apparence monitor settings, voilà on va mettre un peu plus gros, yeah c'est ok, youpi donc on fera le tour des logiciels après l'installation donc là on va déjà créer nos partitions, donc avec save disk on va tenter du dos new donc je fais une partition de 40 gigas il faut au moins 20 gigas donc je mets 40 et je mets une partition swap de 2 gigas le monsieur il a dit 2 gigas j'écris yes et je quitte je fais la partition swap donc dev sda2 et attention je formate en mkfs je formate en ext3 parce que si on fait le ext4 vous verrez ça marche pas enfin vous pourrez essayer si vous avez envie donc je mets en ext3 dev sda1 youpi ensuite donc là le mec il nous dit bon vérifier que sdb donc la partition root n'est pas montée bon bah normal on vient de la créer dev sda1 c'est pas monté wouhou ensuite on va lancer cette commande de la balle de la mort qui tue voilà parce que si on fait pas ça ça marche pas mk2 to fs tiret grand l slash tiret grand i 128 tiret grand f tiret petit j tiret grand o dire index dev sda1 donc si vous avez un système de fichier ext4 cette commande vous pouvez pas la lancer et ensuite on va dans slash root install dans root install on a l'ensemble des fichiers d'installation qui nous permettent bah de enfin les fichiers de configuration qui permettent d'installer donc ici on va lancer le script install.sh comme c'est écrit ici là dans l'étape 6 et vous mettez d'abord la racine donc dev sda1 et ensuite la partition swap dev sda2 et on y va donc là le script bah à mon avis il fait pas 36000 choses c'est il fait peut-être quelques petites vérifs il monte dv sda1 dans mnt install il copie le contenu du live cd sur dv sda1 il active dv sda2 puis avec les paramètres j'imagine qu'il remplit correctement le fs tab donc là c'est quand même pas la mort cette affaire donc voyez bien que vu que l'installation elle est tellement basique que le système installé et ben le système qui sera installé on aura quoi ? on aura exactement le contenu du live cd donc on aura tout en anglais on n'a pas la possibilité de personnaliser timezone et compagnie voilà et donc une fois que ce sera fini et ben on fera l'install du grub donc avec install boot.sh dev sdb7 donc ça c'est la partition racine et ensuite le disque sur lequel on installe grub et après ben c'est fini il faut quand même vérifier 2-3 bricoles ici donc il faut remonter la partition vérifier que le programme a bien mis tout ce qu'il faut dans le grub donc ouais c'est du grubin donc on va aller voir ce qu'il nous a fait parce que ça n'a pas l'air d'être top donc ce qu'on va faire on va ouvrir une nouvelle fenêtre on va faire juste un lsmnt install comme ça on ne va pas aller dedans on ne va pas perturber boot il n'y a même pas boot d'accord on fera l'install après ben oui il va l'installer au moment où on installe le bootloader forcément je suis con donc là ça prend quelques instants ok donc on va faire le installe boot.sh devsda1 et devsda1 voilà tac donc bon c'est bon il nous installe grub2 cool donc j'ai rien dit et puis bon ben l'installation est pliée j'ai bien l'impression donc en plus là il nous dit pour installer libre office commande line emerge ask libre office donc c'est bien parce qu'on installe carrément le libre office non compilé bon allez on reboot bien sûr le système n'a pas été démarré avec système D donc là on voit qu'on utilise système D bon j'ai rien contre donc on ne peut pas faire le reboot donc système CTL reboot est-ce que ça marche ça non plus donc on ne peut pas redémarrer correctement donc c'est pas grave on va redémarrer à l'arrache bon et là on a notre ex-gen 2018 super wow 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 elle est installée donc effectivement c'est plié en le temps de vous expliquer un petit peu ce que c'est ex-gen et tout ça ça fait 8 minutes de vidéo et c'est installé bon cool voilà en vrai donc là on a le mot de passe on a la session route ou on a encore la session live et live et E donc live live non ça marche pas live live je crois que j'ai tapé un mauvais mot de passe voilà génial donc vous installez votre distribution là on a encore une photo de voiture et donc vous avez live live ouais bon après on peut toujours créer un autre utilisateur donc là ce que je vais faire je vais me mettre en résolution un petit peu plus grande voilà yes ça sera mieux pour vous close voilà donc ici on a bon ouais et l'exécutif fonctionnel bien sûr tout est en anglais hein c'est pas drôle sinon donc là ce qu'on va faire on va vérifier des petits trucs donc on se connecte en route ah oui forcément c'est xkbmapfr donc su route donc déjà je change le mot de passe de route pour mettre le mien ensuite useradd tiré m adrien passe wd adrien voilà donc est-ce qu'on a sudo d'installer on n'a pas ux bon on n'a pas beaucoup de logiciels donc ce qu'on va faire pour éviter que la vidéo se s'éternise je vais émerger tiré 5 et je vais ouvrir un autre terminal même carrément une nouvelle fenêtre voilà et on va explorer donc un petit peu ce qu'on a de beau dans la distribution donc déjà on va aller dans etc conf.d et on va éditer les fichiers qui vont bien c'est à dire c'est à dire quoi j'ai un petit trou de mémoire là parce que c'est pas dans conf.d donc on va éditer local gen local gen voilà ici on va mettre du français pas envie de l'anglais donc fr underscore fr utf8 utf8 select on va peut-être aussi éditer local .conf évidemment on va mettre du français ici fr fr voilà donc il y a encore du travail à faire donc après vu qu'on ah bah oui c'est vrai je compte alors local gen donc j'imagine que pour régénérer les locales et avoir tout en français select local list c'est bon select local set 3 je le redéfini par défaut voilà pour être sûr vu qu'on est avec système d local ctl 7 alors 7 on a pas l'autocompletion 7 x 11 qui map fr et 7 je sais plus ce que c'est qui map fr tout simplement non yes donc là on a mis un peu près en français notre affaire là ici je vais faire un emerge one shot portage voilà donc on va voir quelle est la tronche du fichier mec.conf enfin juste vite fait on a pas de couleur non c'est pas vi c'est vim qui est installé donc là ici bon ok c'est flags bon si tu veux us piton 3 4 3 3 3 5 ouais bah c'est le bordel là donc il faudrait mettre un petit peu 3 6 bon là ok il y a plein de trucs cool là on a toutes les vidéos cartes pourquoi pas j2 bah voilà il a fait un truc comme ça la linguasse fr du coup il faut rajouter aussi l 10 n égale fr cette variable faut l'ajouter aussi accept keywords x86 et amd64 ça veut dire que par défaut tout est démasqué si je comprends bien grub plateforme pc efi ok bon pourquoi pas il y a deux fois là il y a et pc et pc efi bon pourquoi pas là les use bah le bindist il est pas mis il est activé c'est bizarre donc pas de pulse audio ok pas de cutie 5 étrange pour du elix cutie parce que là on a quand même bien un elix cutie donc pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a pas le use flag cutie 5 c'est une bonne question bon j'ai une to mirror c'est très bien donc là c'est un peu chelou si on va dans package point accept keywords qu'est ce qu'ils nous ont mis de beau open rc en version instable live cd tools ouais bon si on n'utilise pas open rc ça va rc update moins v bon ça va on n'utilise pas open rc on va voir ce qu'ils nous ont changé comme use flag sur certains paquets d'accord donc là on voit typiquement que ça c'est de l'ajout automatique via auto une masque enfin une option de emerge que je n'utilise jamais donc là bonjour la mise à jour si jamais on pète tout le bazar quand même là ça semble ouais et package point masque on a quoi là dedans et ben on masque open ssh version 7.7 p1 oui pourquoi pas donc là on ne peut pas mettre à jour portage on a des conflits forcément il y a des trucs un peu bizarres forcément on nous pousse python 3.6.6 alors on va régler peut-être le problème voilà de toute façon quand c'est long c'est que voilà donc on a python 3.6 maintenant ok donc on va essayer ça pas sûr que ça marche et donc si on tente une mise à jour je tente juste la mise à jour je la fais pas donc je la simule donc pvqdn with bdeps égal yes arroba the world pour voir à quoi on va s'attendre et ben vous allez voir ce qui va se passer c'est qu'à mon avis il va y avoir une tonne de mise à jour à mon avis il va y avoir des conflits vu la tronche des fichiers package point keyword donc je sais pas tester la mise à jour dans le petit test préliminaire j'ai juste testé l'installation mais tout ça pour dire que si vous voulez une Gen2 facile à installer avec un installateur soit vous faites la main avec calculate ou redcore soit vous tentez l'installation de Gen2 avec mon guide sur LinuxTrix.fr que je vous mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous mâche à peu près le boulot je vais essayer de restructurer et refaire dans le bon ordre ce qu'il faut parce qu'il y a encore quelques petites modifs à faire je vais peut-être réorganiser le le tuto mais dans l'esprit il fonctionne très bien donc soit vous faites comme ça avec une vraie Gen2 soit vous installez une calculate une distribution j'allais dire Gen2 pour paresseux ou redcore et là il y a des binaires vous pouvez vous familiariser avec les commandes émerge et compagnie mais le projet Ex-Gent ne semble pas ouais plutôt comme Exit Gen2 parce que là c'est pas terrible donc vous voyez même ce qu'il recommande là le image moins un donc tire-tire one shot portage ça marche pas très bien faudrait surtout prendre le temps de mettre à jour Python de réémerger son système et d'y aller petit à petit mais là on voit qu'on a un truc un peu bizarroïde sinon le temps qui me termine les calculs de dépendance pour vous montrer que ça marche pas bien vraiment sur ce LXQT bon bah on a PCMANFM forcément rien n'est traduit puisque tout est en anglais voilà donc LXQT 0.11 je sais qu'on est au 0.13 mais c'est chez Gen2 la dernière version de LXQT c'est la 0.11 regardez je vous montre ça ici via hop là LXQT aujourd'hui c'est la 0.11 ah quoi que 0.13 est arrivé je pense récemment sympa mais effectivement la dernière version de LXQT c'est encore la 0.11 stable donc voilà vous voyez ici le émergement d'importage on a des petits problèmes avec Python voilà donc là il faudrait vraiment prendre son temps nettoyer peut-être le package.keywords ce qui est un peu bordélique donc ici vous allez voir que la mise à jour elle va guère marcher à mon avis s'il veut la faire je vais relancer hop donc voilà au niveau des graphiques des logiciels donc on a Gimp voilà super en plus un Gimp 2.9 développement donc tant qu'à faire on ne met pas la version stable mais on installe version dev de Gimp alors du coup on va faire un MR-PV Gimp vu qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas EX à notre disposition pour voir un petit peu comment c'est fichu donc là on a un Gimp bon bah 2.9 développement bon l'avantage c'est qu'au moins il est en mode fenêtre unique donc on retrouve Spotify et on retrouve VLC VLC qui alors bon ok on a des erreurs on a des paquets bloqués je veux juste voir la version de Gimp voilà donc c'est la version 2.9.8 donc c'est bien la version de dev là si on faisait la mise à jour ouais on aurait la version stable en 2.10 donc là je pense ça va prendre ça va prendre un temps interminable la mise à jour parce que voilà donc VLC ne se lance pas bon pourquoi VLC ne se lance pas parce qu'à mon avis on n'a pas qu'Ut5 VLC voilà donc VLC ne se lance pas bravo champion donc non 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 si vous voulez installer une Gen 2 facilement ne prenez pas X-Gent bon on a LX Terminal 1 Terminal en QT ok donc non non Neodream je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de tester cette distribution mais s'il fallait que j'en donne un avis c'est que la X-Gent bon même si l'installation semble sympa dans le concept une Gen 2 avec système D je m'en fous c'est pas parce que j'utilise un système OpenRC que je suis anti-système D loin de là mais on voit bien quand même que même si l'idée est plus ou moins sympa dans la pratique et bien ça marche pas correctement on ne peut pas mettre à jour son système correctement il faudrait passer du temps à bricoler à mettre à jour portage à mettre à jour si à mettre à jour ça là j'imagine qu'en plus si on fait un GCC si on a quand même GCC 7.3 donc ça va mais on est un peu sur une distribution bancalesque et puis il faut aimer les voitures donc on va arrêter le massacre ici et donc non ce n'est pas une distribution à conseiller la X-Gent si vous voulez installer Gen 2 suivez mon guide juste en dessous dans le descriptif de la vidéo et puis si vous voulez installer une Gen 2 mais facilement prenez soit une Calculate Linux et familiarisez-vous avec les commandes Emerge ou Redcore pourquoi pas voilà donc désolé pour cette vidéo qui finalement montre quelque chose qui marche pas mais voilà cette vidéo m'a été demandé donc je l'ai fait et vous voyez que ce produit X-Gent finalement n'est pas top du top voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao